et donc bonjour tout le monde c'est l'iliane de la château de l'optèque donc on se retrouve pour la présentation de la trépied dans ce colis nous avons ça c'est là le trépied avec l'emballage et nous avons ce petit truc également donc nous allons ouvrir le sac et donc quand on ouvre le sac on tombe sur le trépied qui est emballé dans une pochette en plastique le trépied emballé enfin plié il fait 30 cm donc c'est assez pratique parce que moi c'est ce que je voulais d'avoir un petit trépied pour pouvoir me balader pour pouvoir le mettre dans le sac facilement et qu'il soit facile à transporter donc voilà donc une fois sans le papier il ressemble à ça donc nous avons les trois pieds donc ici, ici et ici et ici nous avons la tête avec ici la rôture qui est très bien emballé dans une pochette en fait voilà donc là nous avons la tête donc cette tête elle comporte du plateau avec la vis donc qui est là qu'on peut dévisser comme ça et pour pouvoir après le mettre sous l'appareil photo donc vous mettez dessous vous utilisez la petite visse là et vous vissez comme ça et après tout simplement on le remet dedans comme ça et on resserre il y a également deux niveaux donc il y a celui-là et celui-là donc le niveau sert à quoi ? c'est pour quand vous posez votre trépied pour être sûr qu'il soit bien stable donc pourquoi il y en a deux ? parce que comme ça quand vous voulez avoir l'appareil photo droit donc c'est à dire dans ce sens et sinon il y en a un autre là parce que si vous voulez mettre votre appareil 90 mais pour toujours voir si l'appareil est droit vous le mettez comme ça comme vous avez pu le voir là il est articulé donc il y a une boule avec une fente si on veut le mettre encore plus en bas donc pour ça c'est simplement une grosse vis une fois vissé ici ça ne bouge plus et après il y a... voilà au fait on peut le faire tourner comme ça donc je ne sais pas si vous allez voir à la caméra mais ici il y a des degrés pour la graduation pour voir à combien on tourne donc voilà donc après pour déplier l'appareil photo c'est simple vous prenez votre pied et vous le tirez vers le bas comme ça vous mettez les trois en bas et après ici vous avez des petits boutons vous appuyez dessus hop là et après vous les remontez un peu jusqu'à que ça bloque et voilà donc là votre pied est déplié et il est comme ça donc il y a plusieurs trucs donc il y a soit ça on peut le mettre comme ça comme ça donc après on visse et après on peut encore étendre la tête ou on dévisse et voilà donc là la tête est étendue au maximum moi je vais la remettre à sa position initiale donc après les pieds c'est pareil on peut les déplier comme ça c'est tout simplement une petite bague qu'on tourne pour desserrer et voilà donc après là vous pouvez voir les déplier au maximum en tout si vous dépliez tout au maximum c'est à dire comme ça avec la tête tout en haut là il va faire un mètre cinquante donc ça c'était mon deuxième critère critère pour l'achat c'est des petits pliés mais grands dépliés parce qu'il y en avait qui faisait par exemple 50 cm pliés mais qui faisait que 1m20 des pliés voilà donc j'ai le replié donc comme vous pouvez voir ça se fait rapidement hop là ça se fait très rapidement donc ce qui est pratique après deuxième point fort de ce trépied c'est qu'il fait aussi monopode donc c'est à dire pour le transformer en monopode vous dévissez cette vis ça fait coulisser et là en dessous vous allez avoir une petite vis que vous dévissez également voilà vous l'enlevez elle ressemble à ça et après vous la posez donc voilà après hop la tête se sort donc et après vous voyez là il y a de la mousse sur ces deux là donc ça c'est pour le tenir bien pour qu'il ne rippe pas sur celui-là il n'y en a pas mais regardez ici on peut le dévisser donc on va dévisser ici en tournant tout simplement ça se dévisse voilà après on n'a plus que ça et ça dans les mains et tout simplement on va les assembler comme ça et voilà et après là on n'a plus qu'un seul pied donc c'est pratique pour déplacer bien sûr je ne vous ai pas dit on a une dragone comme ça on a juste à le mettre et ça vient tout seul et ça à quoi ça sert ? d'avoir qu'un seul pied mais c'est pour se déplacer plus rapidement et quand vous n'avez pas besoin de laisser l'appareil photo en stabilité enfin juste le poser donc c'est-à-dire que vous le tenez vous le posez vous n'avez pas besoin de le poser et partir donc voilà donc après pareil ça se déplie tranquillement voilà je vais le déplier à fond voilà et après on peut encore déplier ici et voilà donc là il est déplié à fond comme vous pouvez voir là nous avons la tête et donc nous avons cette partie qui se fait en deux parties et après il y a celle-là qui est en cinq parties donc ça fait un mètre cinquante donc en gros là je ne sais pas si vous voyez mais ça m'arrive au niveau de mon nez voilà donc c'est quelque chose qui est très pratique hop donc et c'est très rapide aussi à réinstaller voilà vous dévissez vous revissez là comme ça vous remettez ça ici la vis en bas et voilà il est remis comme il faut donc on va replier ici comme ça et voilà donc après là vous avez votre épier on va remonter ça ici pour le replier et là tout à l'heure vous avez appuyer ce bouton là vous les tirez et hop ça se déclenche et vous le remettez là-haut et là pareil on tire et voilà et voilà voilà donc il se range très rapidement et donc voilà donc là je vous ai posé sur le trépied donc là vous voyez moi donc je tiens le micro à la main cette fois tout à l'heure il était posé sur un petit pied comme ça donc là je le tiens à la main donc là vous êtes stable vous vous êtes posé sur le trépied et comme vous pouvez voir il ne bouge pas si j'appuie dessus que j'essaye de le faire bouger ça reste très stable c'est franchement il est très bien donc là je vais donc je disais je vais vous décrocher pour vous voyez donc je dévisse la petite vis sous l'objectif donc là vous ne voyez pas et hop et voilà donc là je vous ai enlevé donc là qu'on peut voir c'est le petit truc vous étiez posé là et donc voilà donc le trépied est posé comme ça donc voilà donc voilà donc voilà donc après comme vous pouvez voir j'ai fait la stabilité du coup je vais là la petite bulle quand il voudra bien faire le focus vous voyez je fais le focus bon vous ne voyez pas mais là là il y a une petite bille là où il y a mon doigt enfin une petite bulle d'eau donc voilà c'est un niveau donc je vais vous reposer sur le trépied donc très rapidement voilà donc là je pose sur le trépied et après c'est juste ah c'est la vis qui est là et donc voilà donc là c'est tenu donc après là je vais vous faire faire un travelling regardez hop là donc là on a possible de faire les travelling donc bien sûr c'est les travelling en rotation ce n'est pas les travelling sur une règle droite donc voilà hop là revenez là donc voilà voilà après aussi si je veux je vais vous faire tomber en arrière je vais vous en mettre en arrière je peux faire de côté également donc voilà si vous voulez prendre des photos avec la caméra de profil et donc là on peut monter droit donc je vais refaire mon niveau voilà que vous soyez droit donc voilà et je me regarde donc voilà donc là normalement l'appareil photo est bien réglé donc maintenant je vais donner donc pourquoi j'ai acheté ce trépied donc comme je vous ai dit au début de la vidéo deux choses donc ils sont derrière des points forts il fait il se déplie jusqu'à 1m50 ce qui est très rare chez un chez les tripods et plié il ne fait que 30 cm donc ce qui permet de le ranger facilement dans un sac voilà donc ça c'est deux choses après les autres points forts il se déplie très rapidement il y a la dragon donc pour pouvoir le bouger rapidement c'est très bien comme ça il ne peut pas vous échapper des mains etc donc ça c'est encore un très gros point fort il par contre le système de dépliage moi je ne l'aime pas trop c'est à dire les bagues qu'il faut tourner et desserrer j'aurais préféré des petits clips ce qui est encore plus rapide mais bon pour le prix je l'ai payé 47 euros il était en promotion sur amazon on ne va pas en demander plus après sinon deuxième chose il fait monopode donc ça ce qui est très bien c'est rare aussi chez les tripods de pouvoir se transformer en monopode et d'ailleurs il se transforme très rapidement donc également la stabilité petit point faible la rotule elle est bien mais j'aurais préféré une autre rotule c'est à dire une rotule un peu plus facile à manier donc c'est à dire je sais pas si vous voyez ce que je vais dire mais en gros avec une tige on va pouvoir le manier depuis la tige alors que là c'est vraiment c'est on le pose on peut faire du travelling en rotation mais ça s'arrête là après on ne peut pas faire des beaux plans en mouvement mais bon donc là maintenant je vais vous faire une petite séquence avec et sans tripods et après la deuxième ce sera avec et sans monopodes donc voilà donc on se retrouve dans le jardin avec une petite musique en fond c'est bon c'est bon c'est bon et et j'aime Sous-titrage ST' 501